Bienvenue dans ma nouvelle vie, dans cette ville animée, aérée, équilibrée, loin du métro bondé. Pourquoi Châteaubriand ? Parce que ce n'est ni trop grand, ni trop petit. 45 000 habitants au cœur de la plus vaste intercommunalité de la Loire-Atlantique, idéale pour ma famille. Et puis ici, on aime travailler en réseau, comme au quai des entrepreneurs. Sur place, tu trouveras tous les partenaires pour la création, le développement ou encore la transmission d'entreprises. Un lieu stratégique pour entreprendre, sur cette terre pleine d'énergie collective, où l'innovation a sa place. Regarde Triportec par exemple, cette maison flottante a été inventée ici. Et puis chaque année, on se retrouve à la millénaire foire de Béret, ce rendez-vous annuel absolument incontournable. Incontournable, eh bien Châteaubriand d'Herval l'est aussi pour son dynamisme économique. J'ai d'ailleurs choisi ce territoire pour y installer ma start-up et mon équipe. D'abord parce qu'ici, nous sommes raccordés à la fibre optique. Parmi nos voisins, sur la zone d'activité, pas mal d'entreprises hyper pointues aux savoir-faire internationaux. Et puis quand on se lance, c'est quand même très agréable de se sentir soutenu et même accompagné. J'ai aimé la fiscalité plutôt douce et les aides à l'installation. Il faut reconnaître qu'ici, j'ai l'avantage de pouvoir tout concilier dans une seule journée. Pas d'embouteillage, tout à un quart d'heure maxi. Résultat, j'arrive à récupérer Paul et à profiter de lui. J'ai l'impression que la naissance, c'était hier, dans la maternité labellisée Ami des Bébés du Pôle Santé de Choiselles, le troisième du département. Et le voilà déjà avec ses copains de la crèche. Oui, parce qu'ici, on trouve des places en crèche. Ludo crèche pour moi, bien sûr. D'ailleurs, en ce moment, mes parents me demandent ce que je veux faire quand je serai grand. J'ai quelques idées. Parfois, je me vois bien champion judo ou aventurier en mode survie. Inventeur de solutions pour dépolluer la planète. Dans ma ville, on y pense aux développements durables. Plusieurs équipements sportifs sont raccordés à une chaufferie bois. Et il y a même la plus grande centrale solaire de France. D'ailleurs, le sport ici, ce n'est pas rien. Il y a du choix. Est-ce que tu savais que Châteaubriand a été désignée deux fois ville la plus sportive des pays de la Loire ? Ça, je le savais. Ce que je préfère, moi, c'est la danse. Quand je suis au conservatoire, je ne me pose plus de questions. Parce que des questions à 15 ans, il y en a plein. Sur son avenir, sur la fameuse orientation. À la médiathèque du centre-ville, l'une des 25 du territoire, je trouve des réponses. Mais j'aime aussi me changer les idées en allant à la piscine, à Derval ou à Choiselle, écouter des concerts, voir des spectacles au théâtre de verre. Demain, on verra bien. Alternance au CFA, apprentissage, les formations ne manquent pas. Certains viennent d'ailleurs de loin, profiter de la diversité des cursus, au lycée Moqué-le-Noir, notamment avec son nouvel internat. Et puis, entre le centre départemental du Greta, le CNAM, l'école d'infirmières, on a le choix. Surtout depuis l'installation du campus connecté et ses 600 formations universitaires, le tout dispensé à distance depuis les locaux du Quai des entrepreneurs. Sur place, un tuteur est là pour accompagner ses étudiants 2.0. Incroyable, non ? Oui, Manon, et ce qui est incroyable aussi, c'est de pouvoir trouver des produits locaux et bio toute l'année sur le marché. J'y vais justement, à pied aujourd'hui, mais j'aime aussi y aller en vélo électrique ou en C-bus. C'est facile de se déplacer. Surtout qu'on nous renseigne très bien à la maison de la mobilité ou à l'office de tourisme. Il faut dire qu'ici, tout est pensé pour nous, jusqu'à l'habitat, avec ses logements d'habitat partagés, construits pour les aînés. Un formidable concept. Allez maintenant, en cuisine. Car ce soir, nous nous retrouvons en famille pour le dîner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501